Nul ne sera surpris d'apprendre qu'à l'assise de toute décision financière, on retrouve un certain nombre de calculs qui se doivent d'être jumelés à une approche qualitative pour arriver à la meilleure analyse possible. Lors de la présente capsule, nous aborderons en particulier une approche de calcul afin de répondre aux interrogations les plus fréquentes lors de la planification d'une retraite. Mais avant, examinons des exemples où des calculs financiers seraient requis pour analyser des situations courantes de la vie. Soit établir un budget pour mon mariage, l'achat d'une assurance-vie, le choix de cotiser au REER de ma conjointe ou un changement de voiture. Également, obtenir une voiture fournie par l'employeur ou une augmentation de salaire. Faire l'achat d'un chalet pour en faire la location lorsqu'on en est absent ou simplement louer un chalet. En réalité, les prétextes aux calculs financiers reliés à des situations spécifiques sont presque infinis. Durant le présent MOOC, nous en aborderons plusieurs. Dans le contexte plus précis de la planification de la retraite, plusieurs questionnements, angoisses pour certains, reviennent toujours. À quel âge puis-je prendre ma retraite? Combien dois-je épargner par année? Quel sera mon train de vie à la retraite? Qu'arrivera-t-il à ma conjointe si je décède? Puis-je demeurer dans ma maison jusqu'à mon décès? Puis-je léguer de mon vivant une somme d'argent à mes enfants? Toutes ces questions propres à la prise de retraite peuvent trouver une réponse d'ordre de grandeur approximative à même une méthode de calcul en cinq étapes. Cette approche, que je nommerai la méthode courte, donne un aperçu rapide en fonction de différentes hypothèses et un nombre restreint de variables qui y sont utilisées. Elle ne vise pas à remplacer une analyse exhaustive et détaillée, celle qui est exigée par une planification approfondie de la retraite. Voici maintenant la méthode courte de calcul en cinq étapes. Étape 1. Déterminer le train de vie annuel à la retraite. Étape 2. Déterminer les revenus annuels à la retraite qui sont prélevés à même notre énumération. Donc, ils ne demandent pas un effort supplémentaire d'épargne, la chose se faisant automatiquement. C'est le cas pour le régime des rentes du Québec, la RQ. C'est le cas pour la pension de sécurité de vie est et pour un régime privé de l'employeur, un RPA, si c'est le cas. Étape 3. Calculer le déficit annuel à combler à la retraite. Donc, faire la différence entre les revenus qui sont projetés à la retraite, moins les dépenses, le train de vie qui est projeté à la retraite. Étape 4. Déterminer le capital à constituer à la retraite. Étape 5. Établir l'épargne annuelle pour constituer le capital à la retraite. Illustrons maintenant cette méthode courte à l'aide d'un exemple simple, sans trop de variables. Marie Trottier, la pauvre qui était tombée dans le cycle infernal de la location automobile perpétuelle, vous demande si elle pourra prendre sa retraite à 65 ans. Elle est présentement âgée de 52 ans. Étape 1. Déterminer le train de vie annuel à la retraite. Quel sera le train de vie à 65 ans de Marie? Comment déterminer cette information? Nous utilisons comme référence le train de vie actuel à 52 ans. Donc, quel sera le train de vie à 65 ans si, à 52 ans, il correspond présentement à 50 000 $? Nous devons donc projeter ce train de vie-là 13 ans plus tard, à l'âge de 65 ans. En utilisant les mathématiques financières, nous capitalisons 50 000 $, le train de vie aujourd'hui pour Marie, en tenant compte d'une inflation moyenne de 2 %, dans 13 ans, avec un taux à la retraite de 70 %. C'est donc dire qu'on anticipe que le train de vie à la retraite sera de 70 % du montant actuel. Cette réduction est principalement reliée au fait que, normalement, les paiements hypothécaires ont cessé, puisque la maison est complètement payée, et que le besoin d'épargne n'est plus là, puisqu'on est à l'étape de vivre de nos épargnes. La réponse de ce calcul, de ce train de vie de 50 000 $ transposé au moment de la retraite à 65 ans pour Marie, sera de 45 276 $. Disons donc 45 000 $. Étape 2. Déterminer les revenus annuels à la retraite, soit la RQ, soit la pension de sécurité de vieillesse. Le régime de pension agréée, s'il y a lieu ici, Marie n'a pas de régime de pension agréée de son employeur. Quelle sera la rente de Marie maximum de la RQ à 65 ans? Si on prend pour hypothèse qu'elle obtiendra la rente maximale en dollars d'aujourd'hui, en 2014, ce montant est de 12 460 $ par année. Indexer, disons comme hypothèse, 2 % pendant 13 ans, le temps de passer de 52 ans à l'âge de la retraite, 65 ans. La réponse est 16 118 $. Donc, le 12 460 $ devient 16 100 $ à l'âge de 65 ans pour Marie au moment de la retraite. Quelle sera la rente maximum pour Marie de la pension de sécurité de vieillesse à 65 ans? Présentement, ce montant universel est de 6 705 $ en 2014. Si on y met l'hypothèse d'une indexation de 2 %, dans 13 ans, cette valeur capitalisée sera de 8 674 $. Disons, 8 700 $. Nous voilà rendus à l'étape 3, l'étape qui calcule, qui nous demande de calculer le déficit annuel à combler à la retraite. Donc, la différence entre les revenus projetés et le train de vie projeté à la retraite. Alors, quel sera l'écart entre ce train de vie pour Marie et le revenu prévisible projeté à 65 ans? Il faut comprendre que cet écart sera récurrent à chaque année de la retraite jusqu'au décès. Il faut donc combler cet écart annuel qui augmentera au rythme de l'inflation. Alors, quel sera ce déficit à 65 ans si Marie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, n'a pas de régime de pension à créer? Alors, la sommation des revenus projetés, 15 700 $ pour la ARQ, 8 700 $ pour la pension de sécurité de vieillesse, un train de vie anticipé à la retraite de 45 000 $. Donc, un déficit récurrent à chaque année de 20 600, montant qui sera augmenté, majoré, de l'inflation à chaque année. À l'étape 4, l'objectif est bien sûr de déterminer le capital à constitué à la retraite pour arriver à libérer une rente de retraite qui comblera le fameux déficit qu'on vient de calculer. Alors, pour Marie, quel montant de capital accumulé à 65 ans lui permettra de combler le déficit annuel de retraite jusqu'à son décès? Quand on parle de capital, on parle de placement, un épargne qui sera fait par Marie et qui sera placé dans soit un REER, un FER, un CELI ou autre véhicule d'épargne. Autrement dit, quel capital permettra à Marie de générer une rente annuelle, une annuité, correspondant au déficit annuel et ce, jusqu'au décès? Marie doit donc construire une annuité, une rente, de 20 600 $ pour éponger son déficit annuel à la retraite. Cette annuité sera construite par un capital, qu'on essaie de déterminer à l'étape 4, qui donnera un rendement, une hypothèse, de 3 %. Implicitement, dans ce 3 %, je considère l'inflation de 2 %, puisque normalement, j'aurais pris un rendement de 5 %. Cette annuité doit durer 26 ans. C'est une hypothèse, encore une fois, compte tenu qu'elle prend sa retraite à 65 ans et que l'âge de décès, l'hypothèse, est à 91 ans. Alors, le capital qui permettra de générer cette rente est de 368 263 $, soit 368 000 $. Étape 5. Établir l'épargne annuelle pour Marie pour constituer le capital à la retraite, pour constituer le 360 000 $. Alors, quel montant Marie-Trottier doit-elle épargner à chaque année pour constituer le capital à 65 ans, qui lui permettra de prendre sa retraite, combler son déficit annuel de retraite? Quel montant d'épargne annuelle lui permettra d'accumuler 368 000 $ à 65 ans? C'est la question qui est implicite à cette étape. Donc, si on considère que la valeur actuelle de son capital retraite est de zéro, elle n'a pas d'épargne, aucun épargne de constitué, présentement. La valeur future souhaitée étant de 368 000 $ dans 13 ans, puisqu'elle est venue nous voir pour les conseils à 52 ans, avec un rendement de 3 %, quel devra être l'épargne à chaque année? Alors, le montant est de 23 563 $. Ça veut donc dire que Marie doit épargner à chaque année, de 52 ans jusqu'à 65 ans pendant 13 ans, 23 500 $ pour se constituer un capital de 368 000 $ pour arriver à avoir une rente qui va combler son déficit au moment de sa retraite, et ce, jusqu'au décès. Conclusion quant aux objectifs de retraite de Marie Trottier, ceux-ci sont irréalistes, car aucune épargne pour l'instant, et finalement, elle souhaite financer 26 ans de retraite, l'âge de décès étant à 91 ans, la prise de retraite à 65 ans, avec 13 ans d'épargne, puisque aujourd'hui, elle a 52 ans et elle souhaite prendre sa retraite à 65 ans.